Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle depuis Tezan Watten Frontier Mali-Algérie. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. Le cri de guerre des rebelles terroristes de la CEMA aujourd'hui, voilà le chef du CSP, Bilal Akhachari, a fait une vidéo de 30 minutes où il acquise même la France de les avoir laissés aux mains de l'armée malienne, qu'ils ont été humiliés et chassés. Ils sont très en colère contre la France. Ils disent qu'aujourd'hui tout le monde les a abandonnés. Ils demandent l'aide de Touareg partout dans le monde entier parce que ça chauffe à Tezan Watten. Ils sont coincés à Tezan Watten. Regardons bien. Après je vais vous montrer la vidéo. Ils ont même accusé le Burkina Faso et le Niger d'avoir aidé le Mali. Pourquoi ces cris de guerre dans ces deux jours ? Leur père, leur mère, qui n'est que l'Algérie, l'Algérie a tout tenté. L'Algérie est allée aux Nations Unies, ça n'a pas marché. L'Algérie a fait des tours de dissuasion, ça n'a pas marché. L'Algérie a lancé des avertissements. L'armée malienne est allée les bombarder encore. Donc, les bagabagas là, les bluffs de l'Algérie n'ont rien apporté. À chaque fois qu'ils bougent, nos drones quittent Kidal pour aller les chicoter. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont tous enfermés dans leur case là-bas à Tezan Watten. Ils ont même peur dans les PC. Ils ne peuvent plus s'entraîner comme il le faut. Ils ont peur des drones. Même quand les mouches font brûler, ils pensent que c'est les drones. Donc, ils ont la peur dans le ventre. Ils ont tout fait. Ils pensaient que l'Algérie allait réagir autrement. Il y a les règles. Il y a les règles internationales qu'on doit respecter. Donc, il y a des choses que l'Algérie ne peut pas faire. L'Algérie ne peut pas se lever si c'est comme ça là. Si c'est comme ça là. Le Niger a chassé l'armée américaine. Pourquoi l'Amérique n'a pas allé... L'Amérique a le pouvoir aujourd'hui de détruire complètement le Niger. Pourquoi les Américains ont quitté le Niger ? Parce qu'il y a les règles internationales. Même si tu es à la fois, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Donc, l'Algérie ne peut pas attaquer le Mali. C'est impossible. Si l'Algérie le fait, l'Algérie va y regretter. Ça, c'est clair. Et même quand l'Algérie allait mentir aux Nations Unies pour dire que l'armée malienne est en train de dire... Qui a répondu à l'Algérie ? Personne. Même les moustiques qui sont aux Nations Unies l'ont regardé en sachant qu'ils étaient en train de mentir. Donc, voilà aujourd'hui, ces voyous armés, ces mercenaires et leurs complices sont tous bloqués à Tenzan Watten. Leur chef, Bilal Akasharif, a fait une vidéo de 30 minutes où il appelle tous les Touareg de venir les aider. Il appelle les secours. Il appelle les aides. Il accuse la communauté internationale de les avoir laissés immulés par l'armée malienne. Ils disent qu'ils ont été chassés à Kidan comme des animaux. Que personne n'a rien dit. Que vraiment, qu'ils sont dessus. Maintenant, ils appellent les secours. Maintenant, je vais vous laisser écouter d'abord ce qu'il a dit. Voilà. Écoutons. Ça, c'est son discours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vidéo de 30 minutes. Donc, je vais essayer de vous montrer la traduction que j'ai reçue. Il parle, je pense, il parle en langue tamachèque. Donc, voici la tradition que j'ai. Voilà. Il s'appelle Bilal Akasharif, le secrétaire général du MNLA. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici ? Et voici la tradition complète. Voilà. Discours de Bilal Akasharif. Des points importants ont été évoqués portant des clarifications à des divers sujets d'actualité qui font objet d'incompréhension et de manipulation au sein de la population de l'Azawad. Il veut dire qu'on est en train de manipuler la population de l'Azawad. Qu'est-ce qu'il appelle l'Azawad ? Il a appelé à la mobilisation et aux solidarités entre les fils et filles de l'Azawad. Il est question de la défense du territoire de l'Azawad et sa population vulnérable prise entre le feu de la gente malienne et ses complices mercenaires et terroristes. Un territoire qui s'étend sur les quatre régions, à savoir Gao, Tomboktu, Kidal et Menaka, pas comme certains essaient de faire croire pour diviser les Azawadiens. C'est-à-dire, pour eux, l'Azawad, c'est de Gao, Menaka jusqu'à Kidal et Tomboktu. Voilà. Ils sont en train de réveiller. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a mentionné l'échec de la communauté internationale dans la gestion des conflits au Mali, notamment l'amnissement qui a été chassé. Par la gente. Ainsi que les forces azawadiennes, de façon humiliante. Il a aussi souligné les erreurs commises par les autorités maliennes. Il dit que l'amnissement a été humilié et qu'ils ont aussi été humiliés à Kidal. Que personne n'a rien fait pour empêcher l'armée malienne. Qu'aujourd'hui, eux, ils sont coincés. Ils sont coincés à Taizan-Mantel. C'est comme en Bambara. Toi, tu as mis quelqu'un à terre. Tu t'es assis sur sa poitrine. Mais c'est toi qui pleures. Alors que c'est toi qui as terrassé la personne. C'est ça qui s'est passé. Ils sont là-bas à Taizan-Mantel, mais ils ne sont pas du tout à l'aise. On les a encerclés. On est en train de les chicoter. Comme on est en train de finir avec un petit à petit là. L'Algérie s'est énervée. Donc, tous ces baga-baga-là, toutes ces menaces-là n'ont rien apporté. Quand l'Algérie a fini de faire son discours, le lendemain, les avions maliennes sont allées encore à Taizan-Mantel bien chicotées. Taizan-Mantel appartient au Mali et non à l'Algérie. Il y a Taizan-Mantel algérien. Le Mali n'est pas allé là-bas où. Le Mali est en train de défendre son territoire. Voilà. Taizan-Mantel appartient au Mali et non à l'Algérie. Voilà. Donc, il a souligné les erreurs de la communauté internationale. Voilà. Il a aussi souligné les erreurs commises par les autorités de la transition contre les peuples de l'Azawad, c'est-à-dire les CSP. Voilà. Donc, il demande aussi, il prévient le Niger et le Burkina Faso de ne pas s'injurer dans un conflit malien, inter-malien. S'ils continuent, ils vont regretter. Donc, ils menacent même le Niger et le Burkina Faso. Parce qu'ils savent qu'avec l'AIS, ils ne peuvent rien faire. Ils sont coincés. Donc, ne désespérons pas. Dans peu de temps, on va nettoyer Tenza-Waten complètement. Et tous ces terroristes-là, même les moustiques terroristes, on va les écraser tous. Je vous dis, voilà. Donc, voilà entre autres ce qu'il a dit. Bilal Aq Asherif. Mais, par contre, on a des patriotes touaregs, tels que le gouverneur de Kidal, Général El-Haj Gamou. Écoutons ce que Général El-Haj Gamou a dit ici. Je suis touareg, je ne cherche pas l'indépendance. Je ne cherche pas à diviser le Mali, mon pays. Je suis pour l'unité du Mali. Je suis pour l'intégrité du Mali. Je ne cherche pas à appliquer la charia au Mali. Voilà. Voilà ma position par rapport à tout ça. Je suis prêt, en tout cas, à servir mon pays. Mon message, vraiment, c'est de demander à tout le monde de faire un effort pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise. La souffrance dont notre population aujourd'hui, vraiment, c'est l'honneur du Mali. Il fallait que vraiment chacun fasse un effort, qu'on fasse un effort pour qu'on puisse se donner la main, avoir le courage et pouvoir vraiment aller sur les terrains très rapides. Vous avez tous vu ? Donc ça, c'est le général El-Haj Gamou, actuel gouverneur. En ce moment, il était colonel de l'armée malienne. Voilà des héros qu'on doit y remercier. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.